Ok, ok, bonjour à tous, moi c'est Cédric Einstein, écoute, artiste musicien, ingénieur informaticien, réalisateur multimédia, promoteur culturel et autres. Bon, je viens là pour répondre par rapport à la préoccupation concernant les ordinateurs offerts aux étudiants. Bon, beaucoup se focalisent juste sur la petite déclaration qu'a faite le professeur Achou qu'un disque dur de 32Go dans la technologie SSD nouvelle vaut un disque dur de 500Go dans la technologie d'avant. Déjà, je vais dire que le professeur n'a pas précisé sur quels paramètres est-ce qu'il comparaît les deux disques durs. Donc, ça ne vous pas dit que c'est uniquement sur un paramètre de capacité de stockage qu'on va comparer. Effectivement, un disque dur d'une telle capacité dans la technologie SSD, pour ceux qui le savent, le prix est carrément celui d'un disque dur de 500Go dans la technologie IDE. Et ces machines, ce n'est pas des notebooks, ce n'est pas des laptops, ce sont des cloudbooks. Et pour dire vrai, les cloudbooks, ce sont les machines d'aujourd'hui. Ce sont des machines qui ne sont pas faites pour stocker des données en grande capacité, notamment les films. On n'a plus besoin de stocker des films dans nos disques dur, étant donné qu'actuellement, avec nos forfaits et le débit que nous offrent les opérateurs de téléphonie, on visionne aisément sur YouTube et n'importe où. J'ai pas besoin de stocker les setups de tous les logiciels que je télécharge frauduleusement sur Internet. Je télécharge un setup, il pèse peut-être 2Go, je l'installe et puis je supprime le setup. Au moment où j'en ai besoin, je paye encore juste 2 000 francs de crédit. Je peux avoir 2Go pour télécharger un setup. Donc, c'est en fait les machines que nous devons utiliser actuellement. Là, c'est un cloudbook de marque Samsung. Il n'a que 64Go de capacité interne, mais je vous assure, cette machine me permet de faire tellement de choses depuis près de 3 ans que je l'ai. Et s'il vous plaît, elle a coûté 750 000. C'est vrai, c'est le prix de la mercuriale. C'est pour vous dire qu'au lieu de directement banaliser ces outils, essayons plutôt d'aller sur Internet, de nous renseigner pour savoir comment est-ce que nous pouvons réellement utiliser ça. Le cloudbook, le cloud signifie les nuages. Ça fait, l'informatique ne prévoit plus que les gens stockent de grandes capacités de données dans une machine en local. Parce que la machine en local peut se gâter à n'importe quel moment. Il peut avoir un incendie. Et si on a des données vraiment sensibles, on va les perdre du jour au lendemain. Pourtant, elle prévoit à l'aide de, par exemple, si vous avez eu à ouvrir souvent vos machines, vous verrez EA OneDrive qui est le cloud offert par Microsoft. C'est-à-dire, c'est un espace de stockage de disques que Microsoft offre aux gens. Mais ces données ne sont pas stockées dans les machines en local. Elles sont plutôt stockées dans des disques externes, accessibles à partir d'Internet. C'est ça qu'on appelle le cloud. Vous avez, par exemple, Dropbox qui est offert par Google. Donc, c'est en fait à cette technologie-là que ces machines-là répondent. Ça veut dire que vous utilisez vos données, vous les stocker dans votre cloud. Et maintenant, vous n'avez même plus besoin d'avoir un ordinateur. Ça fait que si j'ai commencé à travailler sur cet ordi, j'ai stocké les données dans mon espace sur le cloud, en allant sur n'importe quelle autre machine, même sur le téléphone de n'importe qui, je me connecte et j'ai toujours accès à ces mêmes données-là. Ça fait justement que je n'ai pas besoin d'une grande capacité de stockage sur la machine en local parce que toutes mes données, je les stocke plutôt dans le cloud. Et c'est vers ça que l'informatique tendait à aller. Et ça, ce n'est pas les machines du futur, mais c'est les machines du présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va plus acheter une machine en considérant sa capacité de stockage, mais plutôt en considérant d'autres paramètres. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura édifié et aller sur Google pour apprendre à manipuler cette nouvelle technologie aussi simple que ça. Excusez-moi, je vais encore prendre 30 secondes. Je prends un exemple. L'écart de prix entre un iPhone 6 de 16Go et un iPhone 6 de 32Go, l'écart de prix est d'environ 50 000. Donc, vous pouvez voir ce que 16Go, simplement, des différences peuvent causer dans le prix d'un téléphone ou dans la même série. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !